Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo de la série sur la description microscopique de la matière consacrée à la constitution de l'atome et à sa représentation. On va commencer avec quelques dates rappelant l'histoire de l'atome. C'est au 5e siècle avant notre ère que apparaît la première fois la notion d'atome avec Démocrite. Une idée qui a été enterrée par Aristote pendant 10 siècles, avec sa théorie de l'air, la terre, le haut et le feu, qui étaient pour lui les quatre éléments uniques sur Terre. Ce n'est qu'en 1803, on revient à l'idée d'atome avec John Dalton qui en fait un modèle en billes. Pour lui, les atomes ressemblent à des petites billes. Ensuite, 1869, sur cette idée d'atome, Mendeleïev fait sa classification périodique qui recense les différents atomes connus à l'époque, il y en avait près de 60 ans. 1897, découverte de l'électron par Joseph John Thompson et à partir de là, il construit un nouveau modèle qui s'appelle le plume pudding dans lequel on a en gros une pâte positive et à l'intérieur des petits grains qui sont les électrons négatifs. Ensuite vient, en 1909, la découverte du noyau par Rutherford, toujours à partir d'une expérience évidemment. Et il en vient un nouveau modèle qui est le modèle planétaire, c'est-à-dire que les électrons tournent autour du noyau, un petit peu comme les planètes autour du Soleil. Alors, en 1913, encore un nouveau modèle, donc qui est une amélioration du modèle de Rutherford. Les électrons sont toujours autour du noyau, mais ils vont seulement être sur des niveaux bien précis. 1919, on découvre que dans le noyau, il y a des constituants, dont un qui est le proton et qui est positif. Et c'est encore une découverte de Rutherford. 1925, le modèle est complété par Erwin Schrödinger et avec la mécanique quantique, on améliore les niveaux d'énergie de l'atome. Et enfin, dernière découverte importante pour nous, en 1932, la découverte du neutron par James Chadwick. Alors, à partir de là, il y a eu quelques autres avancées, notamment la découverte que les neutrons et les protons sont constitués de quarks, par exemple, dans les années 1960. Alors, on va regarder une petite vidéo qui résume la constitution de l'atome. Alors, dans cet atome, on a au centre un noyau et autour, ce qu'on appelle le cortège électronique, qui rassemble donc tous les électrons qui sont autour du noyau et du vide. Alors, à partir de là, on précise que l'électron porte une charge négative, moins E. Le E étant la charge élémentaire, on l'a vu, 1,6,819 coulombs. Il y en a Z dans l'atome. Alors, à partir de là, dans le noyau, on trouve des protons et des neutrons, tous les deux formant ce qu'on appelle des nucléons, qui viennent de la même origine que nucléaires, qui veut seulement dire qu'ils sont dans le noyau. Alors, le nombre, il y en a A. On le note A, le nombre de nucléons. Alors, les protons, eux, portent une charge électrique qui est positive, plus E, avec toujours la même valeur de la charge élémentaire. Et ils sont au nombre de Z, le même que le nombre d'électrons, pour que l'atome soit globalement neutre. La charge du neutron, elle, comme son nom l'indique, est nulle. Et pour trouver le nombre de neutrons, on va simplement faire le nombre total de nucléons, moins le nombre de protons, c'est-à-dire A moins Z. On écrit ici la représentation de l'atome, avec en bas à gauche le numéro atomique, qui représente le nombre de protons dans l'atome, et en haut à gauche le nombre de masses A, qui représente le nombre de nucléons dans l'atome. Le X, lui, représente le symbole de l'atome, comme on va le voir ici. Les symboles, on les a déjà vus. Sodium, Na, chlore, Cl, fer, Fe, carbone, hydrogène, etc. Le nombre de protons, on l'a dit, c'est le Z. C'est aussi le nombre d'électrons pour un atome, puisqu'il est très électriquement neutre. Le A, lui, représente le nombre de nucléons, c'est-à-dire protons et neutrons. Et pour avoir le nombre de neutrons, on doit donc faire l'opération A moins Z. Alors, à partir de cette représentation, on peut donner la masse de l'atome, si on connaît évidemment la masse de ses constituants. Alors, on va les rappeler. La masse du proton, elle vaut cette valeur-là. Celle du neutron, vous voyez celle-ci. Vous voyez que les deux ont une masse assez proche, et donc que souvent, on prendra pour simplifier tout simplement la masse d'un nucléon comme étant égale à 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg. La masse de l'électron, elle est beaucoup plus petite, quasiment 1800 fois plus petite, et elle vaut 9,11 10 puissance moins 31 kg. La masse de l'atome, c'est tout simplement la somme des masses de ses constituants. Donc, en général, pour un atome dont le symbole est X avec Z proton et A nucléon, ça sera Z fois le nombre de protons fois la masse du proton, le nombre de neutrons, c'est-à-dire A moins Z, fois la masse du neutron, plus Z fois la masse de l'électron. On peut donc simplifier en disant que neutrons et protons ont quasiment la même masse. On prendra donc la masse du nucléon et on multiplie par le nombre de nucléons. On garde les électrons. Dernière simplification, on garde le nombre de nucléons fois le nombre de nucléons puisque les électrons sont beaucoup plus petits que les autres et donc sont négligeables. On comprend mieux ici pourquoi le A s'appelle aussi nombre de masse. Et on voit aussi que ça, c'est ce qui est intérieur du noyau, et donc que la masse de l'atome est quasiment égale à la masse de son noyau. Alors, pour finir, on peut comparer la taille de l'atome et de son noyau. Alors, pour ça, on va donner quelques exemples. Voici pour l'atome de carbone. Donc, vous remarquerez les unités. Pour l'atome d'aluminium, ou encore pour le fer, on en va en grossissant, et enfin pour le plus gros atome naturel, l'uranium. Donc, on peut dire, en général, que le rayon de l'atome, il est de l'ordre de 10 puissance moins 10 mètres, et que celui du noyau, lui, est de l'ordre de 10 puissance moins 15 mètres. Voilà, c'est tout ce qu'on a à dire sur l'atome. Je vous remercie. A bientôt. Au revoir.